Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Marguerite Cazeneuve. Bonjour Marguerite. Bonjour Alexandre. Vous êtes directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la CNAM, donc un petit sujet qui occupe un petit peu l'actualité. Avec vous, on va parler de la vie conventionnelle, on va revenir un petit peu sur l'épisode estival de l'avenant neuf, on va parler de l'article 51 qui est notamment mis en exergue dans le cadre du PLFSS 2022 et dans la deuxième partie d'émission, on reviendra un petit peu sur les usages du numérique. C'est un des chantiers majeurs qui attend la CNAM et les partenaires pour 2022 et les années qui vont venir. On parlera de l'espace numérique de santé et d'autres choses, des données de santé, entre autres choses. Marguerite, première question. Alors, au mois de juillet dernier a été signé l'avenant neuf, ça n'a pas été simple, on ne va pas revenir sur les conditions de la signature, mais ça a été signé. Qu'est-ce qu'à vos yeux sont les deux, trois mesures qui sont les plus charismatiques ou les plus symboliques de cet accord ? Alors, on y reviendra, il y avait évidemment deux très gros morceaux qui étaient d'une part le numérique, d'autre part le SAS, donc ça on y reviendra. Mais j'allais dire, en plus de ces deux objets qui faisaient partie du cadrage initial, c'est vrai que notamment dans le contexte post-crise, qui n'est pas totalement terminé, mais enfin dans le contexte post-crise, il y avait une vraie volonté du côté des partenaires conventionnels de pousser aussi des mesures d'accès aux soins, et notamment parmi les mesures un peu phares, il y a le fait d'avoir doublé la rémunération de la visite à domicile pour les patients âgés de plus de 80 ans en ALD, donc c'est une mesure évidemment emblématique et qui a une, j'allais dire, une vraie valeur ajoutée et pour le médecin et pour le patient, l'objectif étant d'inciter les médecins traitants à se rendre au domicile de leurs patients âgés dépendants, puisqu'on sait que les visites, c'est des visites qui sont longues pour lesquelles il faut un vrai bilan, et donc voilà, on est très content d'avoir pu signer cette mesure avec les médecins, et on espère derrière qu'elle va inciter le plus de médecins traitants possible à se rendre au chevet de leurs patients âgés. Il y avait un besoin vraiment là-dessus, c'est ce que vous ressortez, à la sortie de la crise ? Oui absolument, c'est-à-dire qu'on le sait, il y a eu plein de sujets, le sujet de la santé des enfants, la santé mentale qui ont aussi été traitées dans l'avenant neuf, mais effectivement le fait d'accompagner à domicile la lutte contre l'isolement, le fait de suivre au long cours les personnes à domicile pour éviter la dégradation de leur état et leur entrée en épanne, pour lutter contre l'isolement, tout ça sont des mesures évidemment clés, et le médecin traitant a un rôle très très important à jouer dans le maintien en autonomie de la personne âgée, et donc voilà, c'est une mesure clé. Qui rentrera en vigueur, c'est en février-mars, si ça ne se dit pas de bêtises, en avril, 1er avril, voilà, 1er avril, c'est le décalage conventionnel. Et donc cette visite-là passera de 35 euros à 70 euros. D'accord, vous avez abordé le point du SAS, c'est un sujet majeur qui avait été instauré pré-crise déjà, la question du service d'accès aux soins, il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours actuellement. Qu'est-ce que vous avez, vous avez des retours j'imagine, qu'est-ce qui émerge comme bonne pratique, comme peut-être modèle sur lequel on peut-être va s'appuyer, il y a déjà quelque chose qui se dessine un peu pour le schéma cible ? Alors en fait, de fait, donc les expérimentations, elles ont démarré au début de l'année, et l'avenant neuf a défini les modalités de financement du SAS. Et donc en fait, en définissant les modèles de financement, d'une certaine manière, on a redéfini aussi l'organisation du SAS, et donc il y avait plusieurs modèles qui avaient émergé, et d'une certaine manière l'avenant, qui a été travaillé avec le ministère de la Santé, a vocation à donner un cadre plus homogène au SAS. Et donc on est parti effectivement de ce qui marchait, et de ce qui marchait un peu moins, pour définir un modèle, et donc ce modèle, et donc je pense que c'est important de le rappeler, parce que d'une certaine manière tout le monde parle du SAS, et la définition n'est pas toujours partagée par tous. Donc le service d'accès aux soins, c'est quoi ? C'est une offre de soins sur le territoire, organisée par les professionnels de santé libéraux, et qui permet d'offrir une solution d'accès aux soins dans les 48 heures à un patient qui ressent une urgence. Et donc le patient qui ressent une urgence, il appelle un numéro d'urgence, le 15, le 18, un autre numéro qui a été mis en place par la CPTS, peu importe. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces numéros-là, quand vous appelez le 15, il n'y a que deux options, envoyer une ambulance, ou dire au patient qu'il considère que ce n'est pas une urgence. Donc plus souvent quand même, il va envoyer une ambulance, puisque c'est une question de prévention évidemment des risques, on ne sait jamais. Le risque zéro. Le risque zéro. Et donc là, l'idée, c'est qu'il puisse proposer une offre intermédiaire, de dire écoutez, ce n'est pas une urgence qui nécessite une hospitalisation immédiate. En revanche, il faut effectivement que vous voyez un médecin dans les 48 heures, parce que vous avez une douleur thoracique, et donc cette douleur thoracique, elle doit quand même être surveillée. Et donc c'est cette offre intermédiaire qui ensuite est organisée sur le territoire, d'une part avec le principe d'agenda partagé qui permet aux régulateurs très rapidement de trouver les créneaux qui sont d'ores et déjà disponibles sur le territoire, et par ailleurs de solliciter les CPTS et les médecins du territoire, en leur disant écoutez, voilà, il n'y a plus de temps médical disponible sur le territoire, mais est-ce que vous acceptez de prendre un médecin, un patient supplémentaire qui a besoin d'adjustes dans les 48 heures ? Et donc ça, cette offre-là, elle s'adresse aux médecins généralistes comme aux médecins spécialistes. Et donc l'avenant neuf, ce qu'il a permis d'établir, c'est à la fois la rémunération de la régulation et la rémunération de l'infection. Et donc maintenant que ce cadre a été défini, il va y avoir une convergence des dispositifs, à compter avec un démarrage réel en avril, lorsque la convention entrera en vigueur. Donc ce sont bien les médecins libéraux qui vont être, je dirais, en front pour la question de la régulation, et donc, je dirais, comme vous l'avez dit, le transfert d'un usager, enfin d'un patient, soit service d'urgence hospitalier parce que la pathologie le nécessite, soit cabinet net en ville, c'est ça ? Exactement. Donc ce sont bien eux, alors ? Absolument, c'est une régulation libérale, donc par un médecin libéral, donc ensuite, il peut avoir un numéro direct qui est organisé par la CPTS, en tout état de cause, ce qu'il faut, c'est que sur le territoire, tous les numéros d'urgence, le 18, le 15, etc., Oui, convergent sur une logique. Puissent renvoyer vers lui. D'accord. Ok, donc par exemple, si vous appelez le 15, le 15 considère que c'est une urgence, entre guillemets, intermédiaire, il renvoie vers le régulateur libéral, et c'est le régulateur libéral, ensuite, lui, qui a son organisation territoriale, avec les médecins de son territoire, et donc qui redispatche les besoins. Bon, écoutez, c'est un sujet qu'on suivra, c'est vraiment un sujet de fond, mais c'est vrai que l'accès aux soins non programmés, c'est un sujet latent. On va parler un peu de l'article 51. Alors, c'était une mesure phare du premier PLFSS du quinquennat Emmanuel Macron. Maintenant, on arrive dans la phase de passage de la généralisation auprès de l'expérimentation. Il y a trois projets, si j'avais bien lu, le PLFSS qui vont basculer dans le cadre commun. Un sur la lutte contre l'obésité infantile, l'autre sur la télésurveillance, et le troisième sur la lutte contre le VIH. Est-ce que... En quoi ces nouvelles pratiques, je disais, sont un petit peu en rupture avec le cadre de pratiques usuelles ? Quel est leur caractère un petit peu innovant, quoi, ici, en ce moment ? Si on prend la télésurveillance, la télésurveillance, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à aborder, qu'on ne savait pas financer jusqu'à présent, puisque la télésurveillance, c'est une activité d'un professionnel de santé, mais qui n'est pas une activité à l'acte, puisque c'est une activité de surveillance, et qui doit, le cas échéant, amener le professionnel de santé à recontacter son patient. Donc c'est quelque chose qui ne ressemble pas à une consultation, qui ne ressemble pas au cadre commun qu'on connaissait. Et donc le fait d'avoir pu tester des modèles de financement dans le cadre de l'article 51, on a pu voir comment ça fonctionnait, les différents forfaits, comment on finançait une équipe pluriprofessionnelle, puisque derrière la télésurveillance, souvent il n'y a pas qu'un seul professionnel, il y a des infirmiers, un médecin, etc. Il y a toute une équipe avec différents niveaux d'intervention. Et donc l'article 51, qui était vraiment un objet visant à expérimenter des innovations, a permis de tester un certain nombre de modalités de financement de la télésurveillance. Et je prends cet exemple, qui est vraiment un exemple hyper important, parce que la télésurveillance, elle va être généralisée dans le PLFSS, et c'est vraiment une modalité de soins de demain qui va être clé pour un certain nombre de pathologies. Et donc la télésurveillance, qu'on ne savait pas bien financer, parce que c'est très particulier, c'est très compliqué, on a regardé ce que ça faisait, comment on pouvait le traiter dans le cadre de l'article 51, et le PLFSS se le généralise. Donc ça a été vraiment un tremplin pour une généralisation d'un objet qui était très compliqué à appréhender, a priori. D'accord. Et là-dessus, vous avez parlé un peu des modèles de financement, on sait qu'il y a des centaines d'expérimentations dans le cadre de l'article 51, certains nombres sur la logique de forfaitisation d'épisodes de soins, on pense notamment sur les pathologies chroniques. Vous avez actuellement des expérimentations qui suscitent votre intérêt, qui disent, ah ça, ça peut être vraiment intéressant pour les modèles de demain, ou pas ? Oui, absolument. Alors on a notamment ce qu'on appelle les projets PEPS et les projets IPEP, qui sont d'une part des projets où en fait on finance une équipe de soins, et donc on dit par exemple, dans le cas d'une CPTS ou d'un groupe de professionnels, on leur dit en fait, vous renoncez à une partie de votre activité à l'acte et on vous paie au forfait. Donc ça, c'est des premiers modèles qui sont expérimentés, et il y a des modèles où il y a même une incitation financière au projet de santé, et donc c'est un projet de santé qui se met en place, et il y a une rémunération, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on redonne à l'équipe pluriprofessionnelle une partie des gains liés à son projet de santé. Donc ça, c'est des choses qui sont expérimentées dans le cadre de l'article 51, et on voit bien que la prévention, notamment la prévention populationnelle, le parcours, enfin toutes les choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont devoir s'accélérer post-crise, on voit bien qu'elles ont besoin de financements nouveaux, et donc c'est des financements qui sont, des modalités de financement qui sont expérimentées. Aujourd'hui, dans le cadre de l'article 51, qui, demain, vont alimenter nos discussions avec les CPTS, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé. Je pense que ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure entendent beaucoup parler de CPTS, je vais vous poser une petite question sur le CPTS, alors je ne vais pas vous demander le chiffre parce que je le demande chaque année au directeur, que ce soit Nicolas Roel ou Thomas Fatou, mais chaque année, j'ai un nouveau chiffre. Moi, c'est plutôt sur leur montée en puissance. Là, on se rend compte quand même que le cahier des charges se densifie au niveau des CPTS avec tout ce qu'on a pu discuter sur les dix premières minutes d'émission. Est-ce que, justement, c'est le tournant ? On passe de la phase, entre guillemets, théorique, la phase d'expansion territoriale à, maintenant, une phase opérationnelle. On attend des communautés qui agissent et qui leur apportent des vraies solutions. Alors, il y a déjà beaucoup de communautés qui agissent et qui sont hyper structurées et qui ont des résultats significatifs. Et la crise, d'une certaine manière, a été aussi un accélérateur pour certaines d'entre elles puisque, au moment où il a fallu organiser de la vaccination, le fait d'avoir tout d'un coup une communauté professionnelle avec une organisation, avec un pharmacien, des médecins, des infirmiers, etc., il y a beaucoup de centres de vaccination qui se sont organisés grâce à la mobilisation pluripro des CPTS. Donc, d'une certaine manière, il y a eu un cap qui a été franchi. Ensuite, on a quand même, je me permets de le dire, encore une marge de progrès en volume et donc en matière de couverture territoriale. Donc, pour l'instant, on couvre un quart des professionnels et donc on voudrait aller quand même à une couverture à 100% du territoire. Je crois que c'était fin 2022, les 1000 CPTS. Oui, absolument. Bon, c'est pas grave. Et donc, non, 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 mais avec humilité, on le dit, c'est vrai que cet objectif, il ne sera pas atteint. Aussi, parce qu'on a vécu 18 mois très particuliers. Donc, à la fois, les CPTS qui étaient en place, elles ont vraiment, j'allais dire, donné du contenu à leur organisation et elles ont été extrêmement actives sur la vaccination. Mais pour le coup, on n'a pas pu progresser en nombre de volumes. C'est-à-dire que c'était très compliqué pour les professionnels de construire des nouvelles CPTS pendant ces 18 mois. Mais vous le savez, les CPTS sont dans le cadre de la plupart des conventions, notamment celles des médecins. Et donc, on compte bien sur l'accélération des CPTS dans les prochains mois. Et par ailleurs, nous, Assurance Maladie, on se mobilise, on a un accélérateur CPTS, on pousse très fort pour atteindre cet objectif. Mais c'est sûr qu'on a, entre guillemets, sur la partie volumétrie, nombre de CPTS, on a perdu de fait 18 mois. Et après, vous avez raison, il y a la question du contenu, c'est-à-dire ce qu'on va attendre des CPTS. C'est vrai que pour l'instant, on a une logique qui est plutôt de pousser les organisations déjà à se structurer, à se fédérer, à tester sur le terrain ce qu'elles sont en mesure de faire. Et puis, évidemment, viendra un moment où on sera, où on portera des exigences. Mais l'idée, pour l'instant, est moins d'être dans l'exigence que dans la proposition de parcours de soins ou de parcours de prévention qui peuvent être portés. Notamment, vous l'avez vu dans le rapport chargé-produit, on va déployer un parcours sur l'insuffisance cardiaque, qui pour nous est absolument clé. Et on veut le pousser auprès des CPTS. Tout à fait, tout à fait. Bon, vous parlez chargé-produit, on va en parler un petit peu. On va parler dans le thème, dans le cadre des données de santé, de la e-santé, des dispositifs numériques qui vont être déployés dans les prochains mois. À la lecture du chargé-produit, que j'incite tous les auditeurs à lire. Je vous remercie. Non, mais c'est un document référence. Je pense qu'il faut lire. Alors, il est un peu dense. C'est vrai qu'il ne faut pas... Ça prend un bon week-end, mais c'est très passionnant à lire. Et on voit beaucoup de choses émerger. Il y a quelque chose qui a émergé, justement, cette année. C'est après des années entre guillemets, je dirais, de présentation des données de santé, de chiffres, de constats. On passe maintenant, j'ai l'impression, à un cap où, maintenant qu'on a les données, on compte les exploiter. Je crois qu'un certain nombre de choses ont été dit en termes de pertinence de soins, en termes d'action de prévention. Est-ce que la CNAM veut maintenant franchir un cap, je veux dire, et maintenant utiliser tout ce potentiel qu'on lui prête depuis des années, mais qui est demeuré un petit peu inexploité ? Donc, vous avez tout à fait raison. L'assurance maladie, elle est assise sur une mine d'or. Ah, l'ex-mirable. Le monde nous enviait. Le monde nous enviait. Voilà, des données de santé, évidemment, dont on peut faire énormément de choses. Donc là encore, je vais reparler de la crise sanitaire, parce que je pense qu'on a franchi aussi un cap dans l'utilisation des données de santé. Je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est évidemment Epiphar. Oui, bien sûr. Epiphar qui a sorti des publications et des études qui ont été clés pour la compréhension de l'épidémie, et notamment sur l'efficacité vaccinale. Elle va ressortir une étude sur le sujet. Et donc, Epiphar, en croisant les données d'hospitalisation, de vaccination, etc., a permis de mettre en lumière l'efficacité vaccinale, plein d'autres choses. Mais en tout cas, Epiphar, sur la partie médicaments et celui des patients, est un outil extrêmement puissant de publication de données. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est qu'on a, pour la première fois, croisé des données, notamment vaccination et ALD. Et on a eu la possibilité de communiquer ces données croisées, d'une part à notre réseau, et donc au service médical de l'assurance maladie, de part aux médecins traitants. Donc vous le savez, aujourd'hui, les médecins traitants, ils ont la liste de leurs patients qui ne sont pas vaccinés au Covid et qui sont à risque de forme grave puisqu'ils ont une ALD. Et ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que ça n'existait pas. Oui, tout à fait. Cette capacité qu'on avait, nous, à croiser ces données et surtout à communiquer ces données croisées, d'une part aux médecins traitants, d'autre part à notre service médical, notre service médical, utilisant ensuite ce croisement de données pour faire ce qu'on appelle de l'aller vers médicalisé, c'est-à-dire appeler les patients un par un, leur disant, « Bonjour, monsieur, vous êtes en risque de forme grave, on voit que vous n'êtes pas vacciné, est-ce qu'on peut vous proposer un rendez-vous ? » En accord avec le médecin traitant. En accord avec le médecin traitant, évidemment. Donc ça, ça a été un cap franchi. Et puis peut-être le dernier cap qui a été franchi, c'est en matière de publication des données puisqu'on a publié un site de données sur les données de vaccination et donc on a une vraie volonté, nous, de transparence. Et donc on a publié sur notre site datavaccins.fr, je crois, toutes les données de vaccination par professionnels de santé, par âge, par département, à un niveau extrêmement fin. Et ces données-là, on a fait de la data visualisation. Donc la data visualisation, c'est grosso modo ce que fait Guillaume Rosier sur CovidTracker. Mais en tout cas, c'est la possibilité pour nous de donner à voir des données, pas simplement dans des gros tableaux Excel, mais avec des schémas, des graphiques qui sont compréhensibles par tout le monde. Et cette volonté de transparence, elle est évidemment importante. Donc ça, c'est un peu l'acquis. Oui, ce qui a été de la crise, justement. L'acquis. Le point positif, entre guillemets, de la crise sur ce dossier-là. Donc on a nous franchi un cap en compétences, en analyse sur ce qu'on pouvait faire de nos données. Et évidemment, maintenant, on a des ambitions extrêmement fortes sur ces données. et donc poursuivre sur notre capacité de croisement de données et outiller le plus possible nos professionnels de santé sur le ciblage des patients, continuer la data visualisation à la fois grand public et aussi vis-à-vis de nos professionnels de santé. Dans un monde idéal, on aimerait que, notamment, chaque médecin ait son tableau de bord avec sa patientèle et comment il se situe en matière de prescription, en matière d'actes par rapport aux autres professionnels de son territoire, par rapport aux autres professionnels en France. Donc ça, c'est évidemment un axe de développement qu'on va poursuivre. Et après, on a une volonté d'utiliser les données, j'allais dire, dans le prolongement de ce que fait Epiphar pour conduire, en cas échéant, des programmes de santé prédictive. De dire, quand on croise des données, on est en mesure de savoir que tel type de patient, puisqu'en fait, il cumule tel et tel risque ou tel et tel antécédent et il y a une probabilité Y d'avoir telle pathologie ou de développer telle complication et donc, on le contacte de manière proactive. Donc ça, c'est un peu la santé du futur. Le aller vers de demain, 2.0. Exactement. 2.0. D'accord. Oui, donc on voit vraiment un vrai potentiel là-dessus et c'est un enjeu capital et justement dans les enjeux capitaux, dans les véhicules que la CNAM veut pousser, il y a l'espace numérique de santé qui va être le socle de la stratégie numérique des 10-15 prochaines années. Alors ça s'appelle Mon Espace Santé, maintenant ça change tout le temps, j'ai arrêté à m'en retenir. J'appelle ça l'espace santé numérique, on va dire ça. C'est un dossier vraiment capital. Comment cette fois-ci, j'ai à dire, comment on va le réussir celui-là ? Parce que le DMP a été relancé, ça a bien commencé au départ et après, le soufflé est retombé très vite. Comment trouver qu'elle va être la bonne recette pour que ça prenne ? Oui, alors peut-être juste quand même pour redire que le DMP, quand il a été repris par l'assurance maladie en 2016-2017, il a quand même fortement progressé puisqu'aujourd'hui, on a 10 millions de... En volume ! En volume ! Mais le contenu ! Et en contenu, quand même, il est relativement alimenté. On a 11 millions de documents dans le DMP. Vous avez raison, le DMP, ça reste un projet, on va dire, important, mais encore relativement qu'on financée. Et mon espace santé va être en rupture totale. Mon espace santé n'aurait pas pu avoir le jour si le DMP n'avait pas été développé. Donc le DMP a été une norme de lancement absolument essentielle pour le dossier. Mais effectivement, mon espace santé, on entre dans une autre dimension. Mon espace santé, c'est quoi ? C'est pour chaque patient le fait d'avoir son espace numérique de santé avec le DMP qui est en fait un coffre-fort numérique dans lequel il y a tous ces documents de santé et une synthèse médicale où il y a notamment tous ses antécédents, ses allergies, son groupe sanguin, etc. Par ailleurs, une messagerie sécurisée grâce à laquelle il peut communiquer avec les professionnels de santé, son médecin traitant, etc. Et puis, un certain nombre d'applications qu'il peut référencer, des applications de télésurveillance, etc. pour alimenter en données son espace numérique. Donc il a son espace numérique à lui. Donc ça, c'est la partie patient. Et par ailleurs, de l'autre côté, on a des professionnels de santé qui alimentent cet espace numérique de santé avec les documents, les comptes rendus de biologie, les comptes rendus de radiologie et qui ont accès à cet espace numérique de santé. Quand par exemple, un patient est hospitalisé en urgence, on peut accéder à son espace de santé et avoir, j'allais dire, l'historique de... En tout cas, l'état des lieux... Le panorama global Le panorama global exactement de son état de santé pour pouvoir intervenir au plus vite. Donc ça, c'est d'une certaine manière la vision finale. Et pour que ça fonctionne, c'est toujours pareil. C'est pour qu'il y ait de l'usage, il faut qu'il y ait de l'usage. Et donc c'est un peu toujours la difficulté. C'est-à-dire que c'est le cercle vicieux. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que comme tout le monde n'a pas de DMP, les professionnels ne l'utilisent pas. Comme les professionnels ne l'utilisent pas, les patients... Alors comment on le brise, ce cercle ? Et donc on le brise en poussant tous les curseurs en même temps. Le curseur des patients, c'est-à-dire qu'on a un système pour mon espace de santé qui va être un système d'opt-out. Tout à fait. L'opt-out, c'est quoi ? C'est qu'on va créer par défaut un espace de santé à l'ensemble des Français et les Français qui n'en veulent pas devront s'opposer. Là où jusqu'à présent, c'était à chacun de prendre l'initiative de créer son espace de santé. Sur la base du montariat. Donc en fait, de base, et donc là, on a lancé des expérimentations et on voit que le taux d'opposition est extrêmement faible. Là, il est à moins de 0,5% d'opposition sur l'expérimentation. Dans les modèles comparables, on voit qu'il peut aller jusqu'à 7%. Donc ça reste relativement faible. En tout cas, évidemment, chaque Français pourra s'opposer, mais par défaut, les comptes seront créés. Et donc on aura plus de 50 millions de comptes qui vont être créés. Donc de fait, le médecin n'aura plus à se poser la question de savoir est-ce que je peux envoyer ou pas les documents sur mon espace de santé puisque de fait, l'espace de santé existera. Donc ça, c'est un premier verrou extrêmement important qui saute. Le deuxième verrou extrêmement important qui saute, c'est que tous les logiciels de santé de l'ensemble des professionnels de santé, des établissements de santé, des professionnels libéraux, etc., tous ces logiciels vont passer à la moulinette du cahier des charges Ségur, c'est-à-dire un cahier des charges avec un certain nombre d'exigences. Et donc d'exigences, c'est-à-dire l'alimentation automatique du DMP, la messagerie sécurisée, etc., l'interopérabilité, l'identification numérique de santé, etc. Bref, ils ont un cahier des charges à respecter et ils ont 18 mois tous ces identités de logiciels pour se rendre compatibles avec ce cahier des charges pour que tous les professionnels de santé derrière puissent l'utiliser de manière automatique. et donc on pousse en même temps ces deux curseurs avec du côté des professionnels donc le fait de donner de l'argent aux éditeurs de logiciels contre une mise à jour et par ailleurs le fait d'inciter les professionnels à l'utiliser. Donc les établissements de santé, on va utiliser notamment l'IFAC et pour les professionnels libéraux, vous l'avez vu dans la non-neuf à la convention médicale, les médecins sont incités financièrement via le forêt de structure à utiliser mon espace santé, l'alimentation du DMP, la messagerie sécurisée, etc. Tout à fait, tout à fait. C'était ultra complet. Marguerite, elle a fait preuve de beaucoup de pédagogie sur ce dossier-là et il en faudra aussi. Je vous remercie, Marguerite. On vous retrouvera parce qu'il y aura d'autres sujets à voir. C'est très passionnant. Merci donc de nous avoir consacré un peu de votre temps. Je vous remercie et puis à votre disposition pour échanger sur tous les sujets de l'assurance maladie parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est clair. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Parlons-en ou des podcasts d'Espace Social Européen. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.